Ah, bonjour ! Ce livre m'a donné envie de poésie et d'aventure. Ça vous dit ? Allez, venez ! Et voici Nouvelle Contrée ! Nouvelle Contrée, qu'est-ce que c'est ? C'est un ovni ludique et littéraire où vous explorerez vos livres. Oui, vos livres, les vôtres, ceux de votre famille, de vos amis, de votre chien, qu'importe, mais vous allez les explorer en quête de la cité perdue. La cité perdue, c'est ce marque-page que vous allez glisser vers 90 pages de votre livre et vous allez avancer au fur et à mesure dans le livre pour atteindre ce but, là-bas, loin, ce but, qui vous donnera le sens caché de votre livre. Et oui, c'est ça qu'on cherche dans la cité, il y a le sens caché de votre livre. Pour ça, on va avoir un lecteur qui sera donc l'explorateur. Il peut tourner ou être la même personne, c'est vous qui choisissez. Le lecteur aura une page imposée à lire, en haut à droite. Donc si ça commence en plein milieu d'une phrase, eh bien tant pis, ce sera encore plus drôle et plus difficile. Donc il va lire ce passage dans sa tête et ensuite il va regarder les quatre paysages qu'on aura affichés au milieu de la table, qui ressemblent, comme vous voyez, à des marque-pages. Et il va en choisir un secrètement qui lui semble correspondre à l'ambiance du passage qui s'est lu dans la tête. Une fois qu'il a fait ça, il va lire à voix haute le passage aux autres joueurs, qui vont se concerter pour essayer de retrouver le paysage où est allé l'explorateur. Ils vont devoir donc écouter l'ambiance du passage, lu, mais pas que. Il y a aussi des petites missions qui vont pimenter le jeu, des missions qui vous forceront à écouter en plus de l'ambiance, les mots propres, les sonorités, etc. Par exemple ici, il y a au moins quatre mots différents d'une longueur de une à trois lettres, où il y a au moins deux verbes différents précédés d'une apostrophe, ou encore, il y a au moins trois fois le même mot. Là, ça commence déjà à être un peu plus difficile, parce qu'il faut que vous écoutiez bien ce qu'il dit dans les détails, mais en même temps que vous vous souveniez de ce qu'il a lu dans les faits, en fait, pour voir où il est allé. Donc du coup, on va décider ensemble où on pense aller. Et si c'était là où était l'éclaireur, c'est cool, on va avancer au fur et à mesure dans le livre, et donc jusqu'à là, c'était perdu. Si c'était pas bon, eh ben, on n'avance pas. Pour avancer plus vite dans le livre et dans l'exploration, on peut faire le choix de prendre des risques avec des missions spéciales qui sont des contraintes pour le lecteur, cette fois. Il va en piocher une qui va lui dire, par exemple, d'avancer de plus trois pages, donc il avancera plus vite. Mais il aura une contrainte en échange qui est « Lisez en murmurant, de plus, ne lisez pas le premier mot et le dernier mot de chaque phrase. » Ça, il est le seul à le savoir. Quand il va lire le passage, les autres, ils savent pas c'est quoi sa contrainte. Donc des fois, ça donne des situations un peu rocambolesques. Si évidemment, on arrive, malgré cette contrainte, à trouver où il est, c'est cool, on avance de plus de pages. Et sinon, comme tout à l'heure, on n'avance pas. Et enfin, ça c'est un autre niveau de difficulté, parce que c'est assez modulable, ça c'est cool, vous avez des personnages que vous pouvez vous attribuer au début de la partie qui ont tous des pouvoirs assez forts, mais qui sont utilisables qu'une fois. Voilà, donc c'est plutôt personnalisé et asymétrique, donc c'est vachement cool. Voilà pour les règles de base de Nouvelle Contrée. Pourquoi c'est mon coup de cœur ? Parce que déjà, c'est un ovenil ludique et littéraire, comme je vous l'ai dit. Vraiment, il est sorti de nulle part, et on s'est dit, mais waouh, comment il a fait pour avoir cette idée ? C'est fou ! Moi déjà, Micro Macro m'avait vraiment coupé le souffle, mais alors lui, il est parti encore plus loin. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai une bibliothèque que je garde avec vraiment beaucoup d'amour, mais je relis pas souvent mes livres dedans, ils sont là surtout pour la déco. Et ben là, ce jeu-là, il va vous faire totalement réutiliser, redécouvrir tous vos livres. Et vraiment, le grand point positif et le truc le plus époustouflant, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel livre. Livre de cuisine, de jeu de rôle, de philosophie, d'aventure, de tout. Et à chaque fois, votre partie sera totalement influencée par ce choix de livre. Le niveau de difficulté aussi, entre un livre de cuisine et un livre plutôt d'heroic fantasy, dégager une ambiance qui va correspondre à des paysages, c'est pas la même chose. Et vraiment, ça, ça fait des parties, mais renouvelables indéfiniment. Et ça, c'est fou, vraiment. Ce qui est vraiment génial aussi, c'est... Je vous les ai montrés, les paysages, ils sont magnifiques. C'est Jeanne Landart qui a illustré ce jeu, donc vraiment bravo à elle. Ce qui est vraiment génial aussi, c'est les défis, vraiment. Il y en a de toutes sortes et de tous niveaux de difficultés qui vont vraiment vous forcer à scinder un peu votre cerveau en deux entre un peu le côté inspiration de l'ambiance du passage et très technico-très technique sur... Est-ce que c'est un mot qui a la sonorité au ou à ? C'est vraiment... Ça demande beaucoup, beaucoup d'écoute. Et c'est très, très intéressant. Mais je trouve que ce qui parle le plus pour ce jeu, c'est un petit exemple. Et ça tombe bien. J'ai une magnifique bibliothèque de jeux de rôle à côté de moi, donc je vais aller en piquer un. Voilà, j'ai pris Nautilus. Très, très bon jeu d'horreur, je vous le conseille. Alors, voici notre campement. Voici, c'est un marque-page. Et ici, j'ai un défi d'avancer de neuf pages. Donc, un, deux, trois, trois... Hop ! Je mets mon marque-page d'exploratrice ici. Et je vais lire, en haut à droite, les six premières lignes. Écoutez bien. Alimente. Il est sans doute possible de diriger celle-ci en pré-programmant des caps et des durées de navigation. De nouveau, cela doit pouvoir se faire à partir d'un autre endroit. Peut-être depuis le centre de commandement de toute l'île initiale. Voici les quatre paysages qu'on a en ce moment. Ici, le nord. L'ouest. L'est. Et le sud. D'après vous, mon passage correspond à quel paysage ? Je vous laisse répondre en commentaire. Voilà, vous avez eu un petit aperçu de qu'est-ce que c'est que Nouvelle Contrée. Vraiment, je vous le recommande pour toutes les personnes qui aiment la littérature. Même pour les personnes qui ne sont pas très joueuses, mais qui aiment lire. C'est parfait pour ces personnes. Moi, j'aime lire. J'aime les jeux. J'aime tout ce qui est joli, comme Dixit, etc. Et là, on l'a avec les marque-pages magnifiques. Moi, je dis foncez. C'est vraiment un ovni. Je l'aime de tout mon cœur. Voilà, c'est mon coup de cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501